Il s'agit de la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. Nous allons voir la résolution par combinaison, le premier niveau, et on nous demande de résoudre un système, de déterminer les réels A et B tels que A plus B est égale à 3 et A moins B est égale à 5. L'idée de la méthode par combinaison est de s'appuyer sur une propriété qui dit que lorsqu'on a une égalité A est égale à B et une deuxième égalité C est égale à D, alors on peut en déduire que A plus C est égale à B plus D. On dit qu'on ajoute membre à membre chacun des deux membres de l'égalité. J'ajoute A et C et c'est nécessairement égal à B plus D puisque chacun sont égaux respectivement à l'autre. Cette propriété de maths étant supposée, on peut déduire du système qui m'est proposé qui est équivalent à dire que A plus B est égale à 3, ma première équation, et ma deuxième équation, si j'appelle celle-ci L1 et celle-ci L2, va consister à ajouter L1 plus L2 puisque on aura observé que les coefficients en B sont exactement opposés et lorsque je vais ajouter ma première et ma deuxième ligne, il va y avoir B moins B, la variable B va disparaître. Donc en effectuant L1 plus L2, à gauche on va ajouter en colonne A plus A va être égale à 2A, B moins B va faire 0, c'est exactement ce que je voulais, égal 3 plus 5, 8. Ce système-là va donc être équivalent à A plus B est égale à 3 et A est égale à 4. Face à cela, nous avons déjà trouvé une des deux variables qui vaut 4, il faut établir la deuxième, B, et il devient que B est égale à... Comme A est égale à 4, on peut remplacer A par 4 dans la première équation, 4 plus B est égale à 3, ce qui est équivalent au final à dire que A est égale à 4 et B est égale à moins 1. On peut vérifier avec le système initial que 4 moins 1 est bien égale à 3 et que 4 moins moins 1 est égale à 5. Le couple solution du système est 4 moins 1, qu'on peut écrire aussi S entre accolades 4 moins 1. Cet exercice est terminé.